Les variateurs ATV600 avec le HMI intégré et web-serveur gamme ATV600 Introduction Comment mettre en œuvre les variateurs Schneider pour des applications simples Comment tester rapidement un variateur ? Ce test peut servir de première phase lors d'une mise en service plus complexe. Cette fiche considère que les paramètres sont en réglage usine, CAD et un produit neuf sorties carton. Le moteur à entraîner est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bague. Le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur. Le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l'afficheur. Validation, arborescence, sommaire 1. Comment accéder au variateur ATV600 par web-serveur, retour au réglage usine, quelques paramétrages indispensables à connaître. 3. Modifier les niveaux d'accès pour paramétrer le variateur en alimentation monophasée pour resetter. Un défaut avec une entrée logique pour résoudre l'état, NST, à la mise sous tension 4, faire tourner le moteur, 2 straps, faire varier la vitesse avec un potentiomètre, câble HD, un potentiomètre, un strap, pour faire tourner le moteur sans pontage, seulement avec le terminal ou l'afficheur, faire varier la vitesse par la molette du HMI. Les ordres de marche sont issus du bornier, un strap et trois paramètres, utilisation des vitesses présélectionnées, protéger le moteur, un paramètre, optimisation ou autoréglage ou teint de l'ensemble variateur, moteur, 5 paramètres, annexe. Comment configurer le HMI en langue française ou trouver le QR code ? 2. Comment accéder au variateur ATV600 ? Par le web-serveur il est possible de configurer le variateur ATV600 de deux façons différentes, par l'afficheur intégré au produit, par le web-serveur intégré au variateur, la connexion Ethernet native réalisée par un câble Ethernet classique RJ45 RJ45 en permet une utilisation immédiate. Suivant les paramètres à configurer, il est préférable d'utiliser les deux moyens. Cette fiche propose l'un et l'autre connexion par web-serveur. Il est possible de se connecter en filaire ou en Wi-Fi, via un routeur, à ce variateur en filaire, le variateur est immédiatement reconnu, il n'est pas besoin de renseigner les adresses TCPIP. Lors de la première connexion usée, name et password sont configurés en admin, l'utilisateur doit obligatoirement modifier son mot de passe. En Wi-Fi, il est nécessaire d'utiliser un routeur, ici routeur readymax, et de se connecter classiquement en Wi-Fi. 2. 3. 2. Retour au réglage Usine Schneider livre les variateurs neufs préparamétrés de façon identique. Ce jeu de paramètres est appelé réglage Usine. Il est possible de retourner au réglage Usine à tout moment, menu principal, menu 7, gestion, fichier 7. 2. Réglage Usine Config. Source égale Config. Macro, liste, groupe, paramètres. Cocher tout, accès règles. Usine, actionnée au quai 2 fois, cette action n'est pas réalisable avec web-serveur. 3. Quelques paramétrages indispensables à connaître pour modifier les niveaux d'accès menu 8, maille préférence 8. 6. Niveau d'accès égale Expert pour modifier tout paramètre. Cette action n'est pas réalisable avec web-serveur. Pour paramétrer le variateur en alimentation monophasée lorsque le variateur doit être alimenté en 230VAC monophasée, il est nécessaire de dévalider la surveillance tension D entrée D une des trois phases. Pour ceci, avec le HMI menu 5 réglages complets 5. 11 erreurs, Avert, Manip, Perte phase entrée AFF, Perte, PH, ENT. Cliquez sur Ignorer. Avec web-serveur pour resetter un défaut avec une entrée logique utile pour éviter des mises hors, sous-tension dans le cas des acquis défauts. Avec le HMI menu 5 réglages complets 5. 11 erreurs, Avert, Manip, Fault Reset AFFECT. Faultre C égale DI4, Réglage Usine, si l'origine du défaut a disparu, Strapper les bornes 24 et DI4 acquittera le défaut. Avec le web-serveur 3. 4 pour résoudre l'état NST à la mise sous tension, le retour Réglage Usine ou le produit neuf, sortie carton, est configuré pour éviter les démarrages intempestifs qui peuvent être dangereux. L'ordre de marche est fourni par un front montant de L entrée DI1, ainsi, si à la mise sous tension du variateur, DI1 est strappé avec P24, le variateur ne verra pas de front montant sur DI1 et ne démarrera pas, il affichera NST tant qu'il ne recevra pas de front montant sur DI1. Pour que le variateur puisse démarrer à la mise sous tension sans action volontaire de L opérateur, il devra strapper P24 avec DI1 et positionner le paramètre type 2 fils à la valeur sur TAS. Auparavant et l'utilisateur aura mesuré les risques dès un tel démarrage et pris les mesures adéquates de protection des biens et personnes. Menu 5 Réglages complet 5 4 commandes et référennes Type 2 fils égal sur TAS. Cette action n'est pas réalisable avec WebServer 4, faire tourner le moteur, 2 straps, câblage 1 STOA et STOB doivent être au potentiel de 24V, en produit 9 sorties carton, STOA et STOB sont strappés.